Au pays des stars, les belles américaines ont perdu leur splendeur. Le salon de l'automobile à Los Angeles ouvre en pleine crise économique. Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, annonce la couleur. October, as you know, was the worst month for the US Auto Sales in 25 years. Pour Carlos Ghosn, il y a urgence. On ne peut pas demander à l'industrie d'un côté de moderniser son produit, de faire des voitures de plus en plus écologiques, de faire des voitures à zéro émission. Et d'un autre côté, quand l'industrie se retourne sur les marchés financiers pour financer ses investissements, se retrouver avec une fin de non-recevoir. Côté américain, pas facile de faire bonne figure. Ford dévoile un modèle restylé, hybride. Mais le cœur n'y est pas, le spectre de la faillite se dessine, ses dirigeants sont assiégés. Plus morose, Chrysler, pas un admirateur pour cette berline. La foule se tourne vers la concurrence, le futur se dessine, menaçant. Chez General Motors, pas de conférence de presse auprès des Hummers, trop avides d'essence. Alors, en dehors du salon, nous trouvons un concessionnaire. Lui, il croit encore. Autrefois dans les salons, les Hummers attiraient tous les curieux. Aujourd'hui, pas grand monde, la crise est passée par là. C'est un symbole du passé.